Riez, chers collègues, parce que le 7 mars, vous rigolerez plus. Vous voulez des votes truqués pour imposer un projet dont les Français ne veulent pas ? Et ils vous le diront dans la rue le 7 mars, et vous plierez, vous céderez et vous partirez avec ! La fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. Et les salaires, ils ont augmenté de 86% ? La grande distribution, par exemple, où les temps partiels sont imposés, vous savez, là où vous n'allez pas trop souvent, je pense, voilà. Vous croisez les caissières que vous ne vous regardez pas, etc. C'est les temps partiels, mais bien sûr, mais bien sûr, si, si. C'est que la revalorisation des petites pensions dans cette réforme, elle va bénéficier deux fois plus aux femmes qu'aux hommes. Un million de femmes qui vont voir leur pension de retraite augmenter. Je pensais pouvoir partir à 62 ans grâce au trimestre que j'ai gagné parce que j'ai des enfants. Et bien, je partirai à 64 ans. Et il y a énormément de femmes dans son pays qui sont dans cette situation. Parce que vous ne supportez pas que ce soit nous qui agissions. Là, vous préférez faire la leçon en permanence. Tentez de tant agir pour les femmes. Je vous propose une action simple et symbolique qui aura de l'effet. Sortez, monsieur Abad, de votre groupe parlementaire. Vous prenez tellement les Français pour des imbéciles que la semaine dernière, vous nous avez expliqué que vous votiez contre le repas 1 euro pour tous les étudiants parce que vous ne vouliez pas que les enfants de milliardaires fassent des économies en se gavant de sandwich ton maillot au crousse. Aujourd'hui, vous êtes à deux doigts de nous expliquer que Bernard Arnault réinvestit l'intégralité de sa fortune pour faire travailler des petites couturières en France et qu'il vit dans un F3 à porte de pantin. Vu qu'Elon Musk, qui est une des seules personnes sur Terre à avoir déclaré un soutien pour votre réforme des retraites, un de ses grands projets qui est d'aller sur Mars ne pourrait pas convenir à un de ses milliardaires comme Bernard Arnault qui, après avoir saccagé la planète, trouverait refuge là-haut. Et là-bas, il rencontrerait un martien. Et Bernard Arnault essaierait de lui expliquer que lui, en respirant deux secondes, il gagnait un smic d'un Français ou d'une Française. Votre index n'a strictement rien produit. Je vous donne un seul exemple. L'entreprise Air Liquide. L'entreprise Air Liquide, où l'écart moyen de salaire est de 2000 euros entre les femmes et les hommes et qui obtient la note de 99 sur 100 dans votre index d'égalité salariale. Vous devez augmenter les femmes lorsqu'elles reviennent de congé maternité. C'est une obligation. Pour obtenir la meilleure note de votre index, il vous suffit, il suffit aux entreprises, d'augmenter d'un euro les femmes qui reviennent de congé maternité. C'est donc évidemment une fumisterie. À chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. À chaque fois. C'est quand même étrange. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. Monsieur Bernalissus. Vous êtes minables. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la diffuser massivement autour de vous. Vous êtes sur CIVICIO, une chaîne d'information indépendante. Abonnez-vous les amis. À partir de 1 euro, vous pouvez nous soutenir sur notre plateforme YouTube. Merci.